Générique ... Générique ... Générique ... Générique ... Fédé-téspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Ils ont dit qu'il va tourner autour de trois principaux sujets, à savoir la rentrée parlementaire, mais également le mandat des recherches lancées contre Kalev Mouton nous allons également mettre le point sur l'organisation des élections de 2023. Pour en parler, j'ai reçu sur ces plateaux Mike, Cardi, Diana, avec qui nous allons échanger. Mike, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. D'accord. Parlons de la rentrée parlementaire jour pour jour aujourd'hui, les 15 mars, et à la Chambre basse et à la Chambre haute, il y a rentrée parlementaire. Comment saluez-vous cela ? Non, mais il n'y a rien à saluer dans la mesure où il s'agit des questions protocolaires. On savait tous à l'avance que généralement la session de mars reprend à la quinzaine. Donc il n'y a rien. Mais c'est au niveau des enjeux que nous, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai maintenant que le compte à rebours est lancé au niveau du Parlement. Les grands enjeux, c'est justement la restiture du gouvernement. Malheureusement, jusque-là, ça continue à tarder parce que il y a encore des formations politiques qui traînent les pieds avec la liste des différents délégués, ce qui n'est pas à encourager. Je comprends que le contexte est assez difficile avec les critériums imposés par le chef de l'État et le Premier ministre. Cependant, il faut faire diligence dans la mesure où le temps n'est pas en notre faveur. On a déjà perdu presque deux ans dans le bataille politique. Maintenant, tout ce que le Congolais attend et veulent voir maintenant, c'est une politique de développement bien assidue, capable de pouvoir répondre aux questions du Congolais. Donc je crois que c'est parlement. Là où il y a beaucoup de choses à dire, c'est dans le contenu, dans le fond, les différents enjeux, mais également les différentes matières à traiter qui, à mon humble avis, semblent être prioritaires. Je crois que c'était un parlement qu'on attendait. On savait tous comme par nature que le 15, il fallait forcément qu'on y revienne avec ou sans la composition du gouvernement. D'accord. En parlant des enjeux pour cette rentrée parlementaire, quels sont les enjeux majeurs qui seront mis ce jour-là ? Je crois que le grand enjeu, celui là où l'attention de chaque Congolais cristallisé, c'est justement, j'ai venu de le dire, l'investiture du gouvernement parce que c'est la clef de voûte de l'action gouvernementale qui va déterminer justement l'efficacité ou encore la bonne volonté du chef de l'État après la rupture avec ses anciens partenaires. Donc je crois que l'enjeu reste d'abord à ces niveaux-là. Mais le deuxième enjeu, c'est que ces parlements, c'est vrai, on dit autorités budgétaires, doivent prouver insuffisance dans ses orientations face à ces gouvernements, l'envie de pouvoir aller dans la politique des résultats. C'est-à-dire sur le plan économique, on souhaiterait que cette fois-ci, ce parlement arrête de jouer un rôle passif dans les questions de répartition et orientation budgétaire, que ces parlements essayent d'assigner des objectifs très clairs à ces gouvernements parce que le parlement en a le droit en tant qu'autorité budgétaire, qu'on mobilise à ses défenses parce qu'il y a autant d'enjeux. Je parle de questions économiques avant parce que pour les différents secteurs prioritaires comme l'éducation, la sécurité, il faut de moyens. Qui est déjà fragilisé. Bon, pas forcément. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il nous reste peu de temps, mais il faut rélever des défis énormes. Le premier défi, humainement et politiquement parlant, c'est la question de la sécurité à l'Est. La question de la sécurité de l'État est une question prioritaire, mais il y a une condition sine qua non, c'est qu'il faudra que l'État arrive à mobiliser autant de fonds pour pouvoir soutenir cette politique au niveau de la sécurité où, à mon avis, je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on fasse parler la puissance de feu de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien qu'on est dans le top 10 des meilleures armées de l'Afrique, mais surtout en termes stratégiques, en termes d'études, en termes de travail, il faut beaucoup de moyens pour pouvoir élaguer cette question-là. Mais après, il y a la question de l'éducation qui également tient lieu de priorité. Mais le tout s'englobe sur une seule question prioritaire, c'est qu'il faudra qu'on ait une économie à la hauteur, cette fois. C'est pour ça que le chef de l'État a mis un gouvernement entre Guémédi et des technocrates, parce que le Premier ministre est un technocrate. On espère qu'il se fera entourer par des technocrates dans des questions un peu plus spécifiques pour pouvoir apporter plus de résultats et résoudre, en ces quelques deux années et six mois qui restent, les difficultés qui ont plombé le mandat de Félix Hussé-Kédi depuis le départ. Donc, je crois qu'à ce stade ici, à mon humble avis, c'est ça les grandes priorités. Et pour ça, il faudra que ces parlements soient compacts, il faudra que ces parlements aient conscience des enjeux et comprennent que les velléités politiciennes, c'est vrai qu'elles existent de fait. Mais les questions les plus importantes, c'est maintenant que le Congolais attendent et même eux, au-delà du chef de l'État, seront jugés doublement parce que maintenant, ils ont la voie libre pour pouvoir agir sans contrainte. En parlant des gouvernements comme enjeux majeurs, qu'est-ce qui bloque cette sortie jusqu'à ces jours ? Parce qu'un mois déjà, jour pour jour, depuis que les premiers ministres avaient été investis, jusqu'à là, pas de gouvernement. En fait, parlant de blocasse qui rétarde, je crois que sémantiquement, ce sera le mot qui me semble être plausible, dans le sens où on est dans une configuration de coalition. contrairement à l'avant où le chef de l'État avait un seul interlocuteur, c'était le FCC. Maintenant, le chef de l'État a plusieurs interlocuteurs qui sont venus en ordre dispersé. Le problème, c'est que c'est vrai, si je dis qu'il faudra satisfaire le genre, c'est un peu péjoratif. Dans cette dynamique que le chef de l'État a engagé, il a besoin d'être accompagné. Il avait besoin d'être accompagné, c'est pourquoi les autres ont rejoint la barque. Maintenant, il faudra distribuer le rôle, que chacun sache quel est le rôle qui joue dans ce nouveau paradigme pour qu'à la fin des comptes, comme d'habitude en Europe politique, que chacun essaye de donner de son intelligence, mais également partager justement cette vision avec le chef de l'État. Je crois qu'à ce stade ici, ce qui rétarde un tout petit peu, c'est qu'il y a d'autres familles politiques qui doivent encore mettre un peu de clarté dans la liste de candidats où il faut encore discuter sur de noms, de personnes, selon les critériums établis. Les ambitions personnelles aussi et les égaux qui parlent au niveau de formation politique, ce sont de faits. Maintenant, la question, c'est qu'il faudra qu'on comprenne qu'il y a une urgence. Il faudra faire vite, il faudra faire diligence. Je crois que, dans la mesure du possible, je crois que dans 48 heures, 72 heures, on aura déjà le gouvernement parce que le Parlement est déjà là et il ne fait qu'attendre. Est-ce qu'une fois le gouvernement sorti, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Union sacrée soit brisée une fois le gouvernement sorti avec toutes ces adhésions massives qu'on a vues ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément des gens des mécontents qui finiront par partir parce que leur but était de pouvoir prendre part dans les institutions, par exemple, être mandataire ou être ministre. Ça, c'est le propre des acteurs politiques congolais. Ce sont des antivaleurs qu'on est en train de combattre. Mais ce qui est sûr, c'est que le plus important, c'est que cette dynamique-là reste compacte. Tant que cette majorité a conscience de la direction à prendre, tant que cette majorité a conscience des actions à mener, tant que cette majorité a conscience de défis à rélever, c'est le plus important. Que les individualités partent, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est comme je dis, l'un des plus grands problèmes, c'est que dans le contexte actuel, le Congolais ou l'homme politique congolais n'a pas encore compris que dans cette coalition, s'il faut faire valoir ses compétences, s'il faut prétendre à des postes ministériels, c'est au niveau de sa formation politique, non pas chez le Premier ministre. Le Premier ministre traite avec les régroupements politiques ou les différentes structures. Maintenant, c'est aux individus de pouvoir parler au niveau des strictures pour pouvoir faire valoir de quoi ils sont capables. Et en fin de compte, être sur la liste de ces différents régroupements et strictures. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir aller de manière individuelle, crier ça et là. La politique ne marchera pas comme ça. Sinon, les gens qui ont fait tomber le bureau Mabunda, ils sont combien ? C'est plus de 340 quelques députés. On n'aura pas un ministère de 300 quelques. Même si on voulait partager les gouvernements et les portefeuilles de l'État, on n'a pas 347 entreprises à distribuer aux gens. Donc, la meilleure façon aussi des services, c'est de rester au niveau du Parlement, continuer à légiférer et pouvoir donner les outils nécessaires à ces gouvernements pour pouvoir faire un travail de qualité. En parlant de ceux qui ont fait tomber les bureaux Mabunda, il y a quelques députés pétitionnaires qui exigent ou qui disent être capables de détenir un ministère. Comment expliquer cela ? C'est de l'égo qui parle, c'est comme je dis. En fait, on est en politique. On peut définir une téléologie collective, mais le plus important, c'est que chacun agit avec des agendas personnels. Parce que ces gens-là, en faisant cela, ils ont estimé qu'ils ont quand même joué un rôle d'avant-gardiste et qu'ils méritaient, à leur entendement, prendre le poste de ministère. Ce ne sont pas mal les ambitions personnelles, mais c'est ce que je viens de dire. De l'heure que vous faites partie d'un régroupement politique, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est votre famille politique qui n'a pas mis votre nom sur la liste à présenter au Premier ministre. L'autorité morale. Ce n'est pas l'exemple convenable. Les partis politiques ont des structures qui fonctionnent en synergie. Si on veut rester dans la dimension éthique. Mais qui joue un autorité morale, c'est lui qui joue un rôle. Non, pas forcément. Dans le rôle de parti politique, ce n'est pas l'autorité morale qui envoie les noms. C'est vrai que ce sont des antivaleurs qu'on constate ici au Congo, mais je suis quelqu'un qui aime le principe, dont le principe, ce n'est pas ça. Et qui s'est fait aussi. Je sais, je n'ignore pas la réalité, mais je crois que là, on est dans une dimension pédagogique et éthique. Il faudra leur faire comprendre que le problème n'est pas qu'un individu vous désigne, mais c'est faire valoir vos compétences pour que le parti, dans ses différentes structures, se mette d'accord sur votre présence dans la liste. Et le fait que, déjà, le Premier ministre en a exigé trois noms par poste, ça veut dire que pour un seul poste, chaque regroupement qui a le droit d'avoir ce poste-là envoie trois noms. Si dans le trois noms vous ne faites pas partie, ça veut dire qu'il y a un problème en interne. Ce n'est pas un problème du Premier ministre ou du chef de l'État. Donc, s'il y a où il faut faire du bruit, c'est au niveau des regroupements et des formations politiques. Ce n'est pas en tirant sur le chef de l'État, sur le chef du gouvernement, ça ne résoudra pas le problème. Et ce n'est pas un exemple à donner aux jeunes générations qui viennent en politique. Donc, je crois que c'est normal d'être frustré. Mais la meilleure bataille, c'est qu'il faut mener cette bataille-là convenablement et logiquement. C'est le plus important. Pour voir toutes ces pressions, est-ce que le Premier ministre ne va-t-il pas céder ? Céder à quoi ? Parce que dans la question de la mise en place du gouvernement, le Premier ministre est en fait ce qu'on appelle le technicien qui vient finir le travail. Le gros du travail dans les négociations politiques, c'est le chef de l'État qui a mené. Parce que même le Premier ministre est issu des négociations ou encore de cette conciliation faite par le chef de l'État. Même le Premier ministre est une composante de ces puzzles où le chef de l'État seul a su mener les discussions et les enquêtes. Donc, en quelque sorte, le Premier ministre ne vient pas changer une certaine cartographie dans la mesure où il a reçu le rapport de l'informateur qui a fait le travail en amont. Maintenant, lui, en tant que formateur et Premier ministre, n'est là que justement pour pouvoir voir, selon les données recueillies auprès du chef de l'État, et exactement les éléments donnés par l'informateur, qui joue quel rôle. Et en fonction de ça, chacun envoie la liste et lui pourra choisir généralement en fonction du profil qui lui sera présenté et en fonction du travail à abattre. Donc, je crois que ce n'est pas question de céder à cette stade ici. S'il doit y avoir concession à cette stade, c'est le chef de l'État qui doit le faire, pas le Premier ministre, parce que c'est lui qui chapeaute, c'est lui le chef de cette action-là. – Ok. Il semblerait que les chefs de l'État auraient refusé la liste, la monture présentée par le Premier ministre. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? – Il en a le droit, c'est comme je l'ai dit maintenant. Le souci du chef de l'État, c'est d'aller dans un gouvernement des technocrates pour pouvoir soumettre l'exigence des résultats. Si on présente des individus qui, à son humble avis, selon le profil, ne répondent pas aux critériums établis, surtout que chacun va devoir signer un acte d'engagement, ce qui veut dire qu'un contrat social avec le chef du gouvernement, selon certains principes et un certain critérium et certaines valeurs à respecter, je crois que c'est tout le sens justement de bien choisir le futur membre, ou il faut dire candidat pour le post-ministériel. Donc ce n'est pas une fatalité, il a déjà fait, même avec la coalition FCK, je vous souviendrai, à deux reprises, il a refusé une liste avec de noms précis, il a dit pas celui-là, pas celui-là, c'est dans le but de pouvoir rechercher les résultats, ça ce n'est pas le problème, mais le plus important c'est que ces gens-là viennent, que dans ce choix-là, qu'on ait suffisamment de candidats potentiellement capables de pouvoir répondre aux désidérateurs, parce que le défi est énorme. Le défi est énorme, je crois qu'à leur place, je réfléchirai des fois avant d'aller à ces gouvernements, parce qu'on risque de laisser ses plumes, surtout pour un politique qui veut s'établir dans la durée et dans le temps. – Ok, gardien, prenons le deuxième thème de l'émission, les mandats de recherche lancés contre le tout-puissant Kalev Mouton, comment concevez-vous cela ? – Pourquoi vous l'appelez tout-puissant ? – Les tout-puissants, vous savez très bien que ça s'est dit partout, Kalev Parsi, Kalev Parsi. – Oui, c'est un euphémisme. – Il n'était les tout-puissants. – Non, il n'était pas les tout-puissants. – C'est l'en-tertain. – Si Kalev était tout-puissant, Joseph Kabilaki en était le chef de l'État, c'était quoi ? – Je comprends, mais l'avis de recherche est tout à fait une procédure normale si jamais l'individu décide de se soustraire de la justice. Mais en ce que je sache, Kalev est encore à Kinshasa, peut-être pas à sa résidence, mais à des endroits où le service de renseignement peut facilement l'avoir. Donc, je crois que cet avis de recherche n'est venu qu'après plusieurs fois, plusieurs réfus de la part de Kalev, de pouvoir se présenter devant l'officier de justice. Mais sur cette question-là, il y a quand même un élément qui me reste au travers de la gorge, c'est que… – Lequel ? – Il est important de pouvoir aider le chef de l'État parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup d'accent sur la question de l'État de droit. La notion de l'État de droit évoque le respect de principes et de textes. – Kalev Mouton est sous le coup d'une plainte, des plusieurs plaintes d'ailleurs, de gens qui ont estimé qu'ils ont été lésés pendant qu'il était chef de l'Agence nationale de renseignement. Maintenant, la question, c'est que que disent le texte en la matière ? La loi portant l'organisation de service de l'Agence nationale de renseignement de 2003 précise dans son article 25 que tout agent de ce service-là, avant toute poursuite judiciaire, pour des infractions commises pendant l'exercice de son mandat, doit requérir au préalable l'avis du responsable numéro un du service. Ça veut dire que l'actuel AG de l'ANER doit donner l'autorisation à l'officier des justices pour pouvoir poursuivre Kalev Mouton. Jusqu'à ce stade ici, il y a eu une polémique autour de cette question. Malheureusement, le service de renseignement n'a pas aussi aidé. En ce que je sache, je n'ai pas vu un avis favorable de l'ANER autorisant les poursuites, la mise en défération. – Si il n'a pas autorisé, comment est-ce que c'est fait alors ? C'est là où je veux en venir. La question, c'est pourquoi on va vite ? Dans la mesure où Kalev est maintenant un citoyen, au-delà de ses responsabilités, c'est un citoyen qui doit répondre de ses actes devant la justice. Ma question, c'est est-ce qu'il faudra qu'on aille aussi dans cette forme de précipitation ? Ça laisse quand même quelques bêtes cochons dans les procédures. À mon humble avis, ici, c'est que je crois qu'il faudra rentrer à la limite et voir la mesure du possible. Ce que je dis, je l'ai dit sous réserve parce qu'il est peut-être possible qu'on ait la chance d'avoir le document de l'officier des justices sans qu'on ait aussi, de la même manière, la lettre d'autorisation venant de l'ANER. S'il y en a, j'ai préféré que la justice communique autour de cette question-là parce que ça commence à faire polémique sur cette question-là. Et je crois qu'il y a lieu de pouvoir éclaircir la lanterne de chaque Congolais parce que Kalev Mouton se repose justement sur ces arguments-là. Au-delà du fait qu'il a réquisé les juges instructeurs parce qu'il estime qu'il est un peu méchant envers lui, il a déjà opté du gain des causes sur cette demande-là. On espère que maintenant, il ira de bonne foi devant la justice. Mais je crois que la meilleure chose aussi, c'est de pouvoir rester dans une certaine logique pour éviter de donner des alibis et des béquis à des gens qui, entre UMA, voudraient se soustraire de la justice. Cependant, il y a quand même un fait important à soulever. En matière de droit, on ne constate pas l'irrégularité d'une procédure dans les médias ou en dehors de la justice. C'est devant la Cour qu'on soulève les irrégularités dans une procédure. Kalev Moutande, s'il y a vices de procédure dans la démarche, le meilleur en dos pour pouvoir le faire constater, c'est devant l'officier des justices. Ce n'est pas en fouillant l'invitation de la justice. Je crois que c'est ça de la meilleure chose. Ce sera se présenter devant la justice et dire que le fait que vous me réprochez, la plupart des accusations portent sur mes agissements en tant qu'administrateur général de services nationaux de renseignement. Je crois que le texte voudrait qu'on ait l'autorisation préalable de l'actuel chef de service parce que les agents de l'ANER sont des agents de carrière. Je peux quitter la fonction d'administrateur général, mais je reste agent de service de renseignement à un titre, selon défini par leur texte. Est-ce qu'ils ont eu une certaine humilité ? En quelque sorte, oui. C'est ça l'humilité quand on exige qu'il y ait autorisation préalable de la part de l'administrateur de leur hiérarchie. C'est ça cette forme d'humilité parce que, vous vous souviendrez, les gens ignorent peut-être, mais travailler, être administrateur de services nationaux de renseignement. C'est avoir entre ses mains des informations à un niveau comme on n'est pas à l'idée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut mettre en mal la République. Donc ce qui fait que des gens pareils, il faut une certaine discrimination positive pour pouvoir sécuriser, non seulement les individus, mais sécuriser plutôt les éléments en leur possession. Ou les pays tout entier, si on doit dire. Exactement. Donc je crois que la meilleure chose ici, sur cette question, il nous faut beaucoup d'éclaircissement, mais je demanderai à Kalev Mouton, s'il est vrai qu'il a les informations, qu'il n'y a pas eu d'autorisation préalable, parce que le fait dont on lui réproche, c'est des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions, c'est à lui d'aller le dire devant la Cour, devant l'officier de justice, et pour que finalement, qu'on rentre dans le droit chemin. En parlant de ses agissements, est-ce que Kalev Mouton avait agi étant patron de l'ANER ou étant individu ? Parce que si, étant patron de l'ANER, ne pensez-vous pas que certains cadres de l'ANER auront peur d'agir maintenant, de peur qu'après leur fonction, qu'ils soient poursuivus ? Cette hypothèse-là, je ne sais pas quoi dire dessus, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Les agents de l'ANER, ou encore le responsable, la hiérarchie de l'ANER qui doit donner l'autorisation, comprend que quand on a été dans ces hautes fonctions-là, dans ces genres de hautes fonctions, la meilleure chose à faire, c'est que c'est de pouvoir sécuriser les éléments en possession de la personne. Dans des États non démocratiques, on tue généralement des gens de ce genre-là. Vous comprenez ? Le problème, c'est que c'est une question de procédure. Ça n'a rien à voir avec le fait que non, si vous craignez ce genre d'histoire, ça veut dire que vous-même, vous vous réprochez de quelque chose et vous n'êtes pas dans la bonne direction. Quand on fait son travail de manière orthodoxe, on n'a pas à craindre que le lendemain, on soit poursuivi pour des actes commis parce que même un agent de l'ANER dans ses agissements, il y a des limites, il y a des principes, il y a des textes qui cadrent les actions de ce service-là. Ce n'est pas un service à part entière qui agit sans texte ni loi. Je crois qu'il y a de loi, il y a des principes qui régissent ces secteurs-là ou ces métiers-là. Quoi de plus normal, pouvoir respecter ? Si on ne respecte pas, on est justiciable devant la justice. Eux égard à toutes ces démarches et voir les propos de Kalev Mouton, selon lui, il ne se reproche de rien, il ne comprend rien. Est-ce que cela n'est pas comme un règlement de compte ? Un règlement de compte, c'est trop dire. Parce que je crois que si on veut aller dans la théorie de règlement de compte, beaucoup de gens, beaucoup de classiques de l'Ancien Régime seront passés aux peines fins aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, peut-être dans l'intention des gens qui le font, mais moi, je ne sais pas le dire, je ne sais ni affirmer, ni affirmer cette thèse-là. Tout ce que je constate, c'est qu'il y a eu des plaintes, des citoyens, c'est-à-dire des privés. Ils sont connus, Mouyambou et les autres, les Diobidongala qui ont porté plainte pour des infractions diverses. Je crois que le bon sens, il faudrait que ces derniers répandent. Mais dans le principe, c'est que le texte régisse les fonctions, surtout pour les fonctions qui sont à Kalev Mouton. Alors, si Kalev Mouton, c'est innocent qu'il est dit, pourquoi fuit-il jusqu'à ces jours ? C'est ce que je dis. Je crois que le problème aussi, c'est ce que vous venez de dire. Dans sa tête, il craint qu'il y a des gens qui en veulent en fait à sa vie parce qu'il y a un fait qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il n'est plus peut-être administrateur général de l'ANR, mais c'est encore quelqu'un qui a des grands oreilles. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a encore cette capacité d'anticiper, d'avoir des informations à une certaine dimension que des citoyens lambda n'auront jamais. Mais je crois qu'il n'y a rien à craindre à ce stade-là. La meilleure chose à faire si on pense qu'on est innocent, c'est comme je l'ai dit, on est en matière de droit, c'est d'aller prouver à suffisant ce qui avise les procédures et c'est prouver devant l'officier de justice que justement, ce qu'on a fait, on l'a fait dans le cadre de limites fixées par notre travail et qu'on ne se rapproche de rien et qu'on est dans la légalité. Je crois que c'est la meilleure chose. Oui, prenons le dernier thème de l'émission, l'organisation des élections en 2023. L'UDPS conditionne la tenue de ces élections par un recensement. Comment analysez-vous ces faits ? La confirmation que l'UDPS conditionne la tenue de ces élections par le recensement, officiellement, je n'ai pas vu un communiqué de l'UDPS conditionnage. Il s'agit plutôt des déclarations isolées de certains cadres de l'UDPS. Mais je crois à ce stade ici que je ne sais pas trop rejeté cette question du recensement. Dans le sens où ? Dans la mesure où, même avant, quand on a refusé, c'était juste question d'alibi. Même à l'époque où on a rejeté l'idée de recensement sous Joseph Kabila, l'idée n'était pas forcément toutes les alibis qu'on a collées à cette opération de recensement. Les gens ont trouvé juste un bouc émissaire pour pouvoir annuler le sens même de cette démarche. Je suis d'avis que le recensement est la condition sine qua. non avant d'aller aux élections. On a déploré... C'est très capital. Très capital. On a réproché pendant les élections de 2018 qu'on avait retrouvé des gens, des expatriés qui, dans des procédures complètement illégales, ont détenu des cartes électeurs. On est dans un pays où ça fera bientôt plus d'une décennie. Le Congolais vit sans carte d'identité. Je crois que c'est autant des défis, c'est autant des devoirs de l'État. Mais au-delà de ça, on a un fichier électoral qui doit naturellement être mis à jour. Ça, c'est impérieux et c'est nécessaire. Donc, si ça peut nous permettre dans le délai d'avoir le recensement et avoir les élections en 2023, je ne vois pas où est le problème. Le problème n'est pas dans la conditionnalisation des élections par le recensement, mais la question, c'est que est-ce que mettre cet élément-là, cette donne-là sur la table n'indicaperait pas l'exigence d'étenir le délai pour les élections ? C'est là où vient la question. Maintenant, puisqu'on en parle. Moi, j'ai suivi Jean-Marc Abound qui a été rationné. Il a dit que l'IDPS ira aux élections en 2023 et que ce n'est pas à l'État, mais c'est à la CENI de nous dire s'il y aura élection ou pas. Dans ça, il y a eu une demi-vérité. Est-il préparé ? Est-ce qu'ils sont préparés ? C'est là où je dis qu'il y a eu une demi-vérité dans ce que Jean-Marc Abound a dit. S'il est vrai que la CENI doit nous dire s'il y aura élection ou pas en termes sur le plan technique qui relève de son essor. Encore, faudrait-il dire laquelle de CENI ? Est-ce que c'est cette CENI du sortant Cordeil Nanga ou du supposé entrant Malonda ou il y aura un autre candidat qui sera désigné parce que Malonda a été fruit d'une frustration de beaucoup des gens réquisés. Sa personne et quelques procédures au-delà du Parlement. Là encore, c'est un problème. de quelle CENI on parle. On aurait responsabilisé cette institution si jamais on savait quelle est l'interface à qui pourrions-nous s'adresser directement. Donc je crois qu'au préalable, c'est encore du devoir du gouvernement. Cependant, cette CENI doit répondre techniquement parce qu'on veut réviser le fichier électoral, on veut avoir des réformes telles que souhaitées après les élections de 2018, recommandées par les experts mais également les observateurs et autres leaders. On a besoin également cette fois-ci de pouvoir décider dans quelle optique on ira aux élections. En termes de technique, est-ce qu'on ira encore avec les machines à voter ou il faudra carrément puisque ça a été refusé autrefois, est-ce qu'on va changer d'optique ? Toutes ces données, ces dimensions techniques, c'est à la CENI. Mais la condition essentielle, c'est que le budget, ça, c'est de l'essor du gouvernement. Pourquoi je parle du gouvernement ? Je ne parle pas du Parlement. C'est vrai qu'on dit que le Parlement est l'autorité budgétaire mais son autorité est une autorité d'orientation et d'endossement. C'est-à-dire le Parlement oriente et endosse la responsabilité ou encore c'est pourquoi c'est lui qui adopte et donne l'aval. Mais maintenant, la question c'est que dans la responsabilité active, c'est le gouvernement qui mobilise le fonds. C'est le gouvernement qui détermine si dans ce qu'on a comme réserve, dans ce qu'on a comme numéraire, on pourra tenir les exigences des devoirs au quotidien mais également pouvoir organiser des élections qui nous coûtent un bras. Mais c'est comme je dis, la question de financement, on peut décider aujourd'hui de se tourner vers des partenaires et avoir des financements pour organiser ces élections. Ce n'est pas sorcier. Tout dépend maintenant du gouvernement en termes des prévisions et voir si on n'est pas capable de mobiliser, de trouver d'autres léviers. Mais le plus important, c'est que puisque le chef de l'État parle des questions de tas de droits, on ose croire que lui-même, il veut qu'il y ait les élections en 2023 parce qu'il a hâte peut-être de pouvoir revenir pour un second mandat où il aura la possibilité de pouvoir cette fois-là se concentrer sur la politique constructive, cette politique de développement. parce qu'en deux ans, il peut poser les jalons, mais il ne saura pas aller très loin. Ça, c'est une certitude. En parlant de nos partenaires, que pensez-vous que ces partenaires disent de nous ? Parce qu'on est là à chaque fois à dire non, on doit avoir de l'aide de l'extérieur alors qu'à l'intérieur du pays, nous avons des sommes qui sont détournées telles que au Sénat, telles que pour la gratuité de l'enseignement. Que pensent ces partenaires de nous ? Pour la question de la gratuité de l'enseignement, jusqu'à là, on est encore dans les suppositions parce que la justice n'a pas encore déterminé la responsabilité des gens. C'est vrai qu'en termes de rapports, il y a eu quand même un collage de recettes, mais en termes de responsabilité, on attend voir qui est responsable. Et généralement, ils doivent répondre, ils doivent corriger leurs erreurs. C'est là où j'ai l'habitude de dire aux gens, si la punition est le sens logique du droit, la réparation est le sens objectif du droit. La notion du droit, c'est qu'on ait une réparation aux dommages causés. C'est-à-dire, si déjà à ce stade-là, on ne s'est pas réparé le faute qui nous sont réprochés, je ne vois pas le sens. Même quand on parle de la question de 100 jours et autres, la meilleure des punitions c'est que les gens qui ont volé, puissent restituer d'une manière ou d'une autre l'argent volé. Ce n'est pas faire la prison et puis ressortir et s'approprier de l'argent. Donc je crois que c'est ça d'ici, ce que le partenaire pense de nous, c'est justement tout le sens et le défi qui viendra avec le gouvernement Saint-Malou-Condesqueux. Il faut aller dans une politique macroéconomique efficace, donner des bons indicateurs pour que le partenaire nous fasse confiance et que nous soyons justement ces pays capables d'être cotés favorablement auprès des autres pour avoir source au financement. Mais surtout, le plus important, les financements des autres ne sont pas des éléments pérenns. C'est-à-dire, c'est des éléments qu'on prend juste de manière transitif pour qu'à la fin des comptes, nous ayons l'occasion nous-mêmes d'avoir en fond propre faire fonctionner l'État parce que c'est ça l'essence d'un État. En parlant des réparations en prenant ces volets avant de clôturer l'émission, le président du Sénat a constaté quelques failles, quelques détournements au niveau du Sénat laissés par l'ancien président Alexis Tamboumamba. Comment rétraquer cela ? Parce que vous me parlez d'une réparation. La meilleure chose à faire, c'est que si au niveau du rapport, au niveau du service financier du Sénat et que les inspecteurs qui ont mené les enquêtes ont déjà déterminé qu'il y a eu coulage de recède, il y a eu détournement de fonds. Après, c'est la question de la justice. La justice doit suivre tous les gens impliqués dans ces détournements et d'une manière ou d'une autre que ces derniers-là remettent jusqu'au dernier centime, l'argent pris à l'État. C'est ça le sens objectif du droit. Dans la lue rouvante, les choses, pensez-vous qu'il y aurait élection en 2020 ? C'est comme je dis, pensez, ce que je pense n'est peut-être pas les plus importants. Les plus importants, c'est que l'État est suffisamment engagé pour qu'il y ait élection. C'est la question qui fait toute la différence. Je crois qu'il y aura élection parce que même quand on s'est rendu en déficit en termes de fonds en interne, on pourra le trouver. C'est comme j'ai dit, on est un État en termes de partenariat public-privé, en termes de relations bilatérales, en termes de coopération régionale, sous-régionale et internationale. On a toujours plusieurs leviers pour pouvoir aller trouver des fonds pour faire ce qui semble être important comme les élections qui, au-delà du fait d'être un changement d'élite au niveau de la tête de l'État, est également, comme l'a dit un politologue intéressant, une valeur marchande parce que quand on a des élections, on a des institutions stables. Quand on a des institutions stables, on a un climat d'affaires apaisé. Quand on a un climat d'affaires apaisé, on renflue le caisse de l'État. D'accord. Gardi, l'émission est terminée en quelques mots, seulement vous allez nous résumer l'actualité politique et communiquer vos coordonnées si possible. Résumer l'actualité politique, ça sera compliqué. Je crois qu'en une phrase, je dirais plutôt au Congolais, la meilleure des choses, c'est que le temps change, les choses aussi changent et on commence à prendre conscience de beaucoup de choses. Aujourd'hui, actuellement, l'élément le plus essentiel, c'est que chacun d'entre nous comprenne que le Congo est notre bien commun. Les temps où on a laissé les individus décider de tout sur notre avenir est révolue. Maintenant, chaque Congolais, là où il est, il a une parcelle de pouvoir. Rien que par savoir, rien que par son acte posé, rien que par sa mobilisation, rien que par son coup de gueule, peut décider de s'entourer des gens et changer les choses. Je crois que maintenant, chaque Congolais doit prendre conscience que le Congo, maintenant, a besoin d'une forme de leadership éclairé, un leadership, voulait-je dire, un leadership éclairé, un leadership qui engage chaque citoyen, comme le disait Mouze, dans les questions de la défense nationale. C'est ça notre combat. Et il n'y en a pas d'autre. Vos coordonnées, si possible, et pour toutes ces personnes qui voudront continuer l'échange avec vous. L'échange, moi, je crois que j'ai un seul numéro, c'est le numéro WhatsApp, c'est les 081, 99, 88, 572. On parle généralement Congo, c'est l'élément le plus important pour nous. D'accord, merci de votre passage. Merci à vous et merci surtout à la grande équipe. Fin de cette émission. Merci à vous tous pour votre sympathique attention. Restez branchés à Congo Boss Télévisions. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501